Voilà, on va consacrer cette vidéo à la mécanique quantique. Et on va traiter une partie que j'ai intitulée l'impasse de la mécanique quantique. Je commence par 1. Je rappelle l'équation de Schrödinger pour une particule M. C'est H Ψ égale E Ψ pour un état stationnaire, c'est-à-dire où l'énergie reste constante, indépendante du temps. Mais dans le cas général, l'équation de Schrödinger s'écrit de la manière suivante. I H Ω, dérivé partiel par rapport au temps de Ψ, la fonction qui représente l'électron ou la particule, égale H Ψ. Ça, c'est le cas le plus général. Ça y est, H, c'est l'opérateur appelé l'Hamiltonien. Vous avez déjà vu ça dans le cours. C'est l'opérateur de l'énergie cinétique, c'est mon H bar carré sur 2M, le Laplacien, plus le potentiel qui dépend de R. R, ça veut dire X, Y, Z, en un point M quelconque. Je rappelle que H bar, c'est H sur 2π. On a utilisé bar pour commodité d'écriture. I carré égale moins 1, voire une nombre complexe. Je rappelle que le Laplacien, c'est le gradient du gradient, c'est le grade-grade. C'est grade au carré, c'est Nabla au carré. Ça y est ? Voilà, deuxième paragraphe où il y a l'exposition du problème. Pour une particule relativiste, c'est-à-dire la vitesse et le processus de la lumière C, c'est 80 puissance mètre par seconde, cette équation que l'on vient de citer, de Schrödinger, n'est pas vérifiée. Ça, c'est un problème. Elle satisfait toutes les particules. Je rappelle qu'en mécanique quantique, on ne manipule pas des particules, on manipule l'onde qui matérialise la particule. Donc, une onde ou bien un paquet d'ondes. Donc, en mécanique quantique, c'est-à-dire la mécanique qui s'intéresse à l'étude des objets très petits, microscopiques, on ne manipule pas des électrons, on manipule des ondes ou des paquets d'ondes. Mettez ça en tête. Troisième paragraphe qui va répondre à cette problématique. La solution, c'est Paul Dirac qui va intervenir après avoir raisonné sur cette problématique et il est arrivé à satisfaire la relativité restreinte en remplaçant l'énergie par l'expression E égale racine de M0 carré C4 plus P carré C carré. Voir la relativité restreinte. L'expression de l'énergie dans le corps plus général en relativité restreinte, c'est ça. Avec M0, c'est la masse au repos. Je rappelle que M, elle change avec la vitesse, donc elle change avec le temps, selon la relation d'Einstein, M0 sur racine de M moins V carré sur C carré. Ça y est, lorsque V est faible devant C, on fait un développement limité et on trouve M égale à peu près M0. Je rappelle que P, c'est l'impulsion de la particule étudiée, M. Je rappelle que l'entente, c'est la longueur d'onde, c'est H sur P. C'est la relation de Louis de Broglie. Ça y est. Quatrième paragraphe, l'impasse de la physique quantique. Donc c'est un peu de la littérature, du français. Ce sont les résultats de la mesure qui tracassent en mécanique quantique. À chaque fois, on trouve des mesures. Parce qu'il y a le phénomène de la probabilité qui intervient. On va expliquer ça. Ces résultats, ou bien ces mesures, sont aléatoires. Ces résultats sont contingents, livrés au hasard. Ils sont incontrôlables. C'est ça ce qui tracasse les physiciens qui veulent interpréter avec beaucoup d'objectivité la mécanique quantique. Comment interpréter cette bizarrerie, ce mystère ? La particule, ou bien je rappelle, je précise, l'onde, l'onde qui représente la particule, est partout présente. En même temps, l'électron, ou bien son onde, est partout là, est partout présente. Et voilà, cinquième paragraphe, il va traiter la solution. On va faire recours à ce qu'on appelle la psychophysique. La psychophysique qui va étudier le lot matière, c'est-à-dire la matière dans sa totalité. Le lot s'appuie en totalité, entier. De quoi il s'agit ? Il s'agit exactement de ce qui serait tout particulier matériel et constitué de deux espaces, de deux parties. L'espace matériel, ou bien l'univers matériel, que j'ai nommé E1, c'est la partie physique, et l'espace spirituel que j'ai désigné par E2, c'est l'espace, ou bien l'univers, ou bien la partie psychique. Tout particulier. Donc, elle contient deux choses, un peu de physique et un peu de psychique. Quelques caractéristiques de la partie physique, matérielle. Elle est terministe, c'est-à-dire elle est commandée, elle est gouvernée par les lois de la causalité, qui proviennent de l'extérieur, donc elle est exocausale. Donc, la partie physique est exocausale, c'est-à-dire elle est commandée par des causes qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, cet espace, il est relatif, ça veut dire qu'il dépend du temps et de la distance, spatio-temporaine. Il est soumis, il n'est pas libre, il n'a pas le choix. C'est-à-dire l'absence de choix, il est absent. Donc, il y a l'absence de choix ou l'absence de décision, et interdit pour cet espace. Je dis qu'il est soumis, ça c'est pour ce qui est matérialiste. Pour le deuxième espace, il a un pouvoir décisionnel. Je dis qu'il est endocausale, c'est-à-dire la cause, elle émane, elle provient de l'intérieur, de lui-même. Ça y est, elle est au système. Elle vient du système lui-même, endocausale. Elle est indépendante du temps, et donc il y a indépendance de l'espace et du temps. Tout à fait le contraire de l'espace E1. Elle est libre, elle a la liberté de choix. Elle choisit l'état qu'elle veut, au moment qu'elle veut. Et elle improvise. Il y a improvisation, donc le hasard. Donc ça, c'est pour la partie psychique. Ça y est. Donc, pour répondre à la problématique 5, je traite le paragraphe 6, sous forme de conclusion. Donc, c'est un peu du blabla. Les résultats hasardeux de la mesure, ainsi que le phénomène d'intrication, s'interprètent comme suit. Le paquet d'ondes qui représente la particule, en se heurtant à un obstacle, se réduit ou fait un saut quantique. Ce qui génère des états aléatoires. Pourquoi ? Car la partie E2 choisit de décider, qui est endocausale, quand elle veut. C'est un hasard cosmique. C'est un pouvoir décisionnel de la partie E2 qui est psychique. C'est spirituel. C'est divin. C'est inévitable. Comme remarque, j'ai noté la totalité de la particule étudiée, ou bien l'onde. Elle est constituée de deux parties. E1 union E2. E1, c'est physique. E2, c'est psychique. Pour la partie endocausale, c'est-à-dire psychique, il y a immanence. C'est-à-dire les deux espaces ne sont pas indépendantes. L'une dépend de l'autre. Donc E1 et E2 ne sont pas disjointes. C'est-à-dire la partie psychique commande la partie physique et elle évolue en même temps, en une seule particule. Donc, c'est un même mode de réalité. Comme a dit Spinoza, c'est la même substance. Ça y est, elle est totale. Ce n'est pas comme il a dit Descartes. Il a séparé les deux. Donc Spinoza, il a avancé un monisme. C'est-à-dire toute la matière se comporte de la même manière. La partie physique et la partie psychique subissent les mêmes lois mécanistes. Alors que pour Descartes, il y a un dualisme. C'est-à-dire les deux espaces sont disjoints. Il n'y a aucune intersection. C'est vide. Donc, il y a transcendance. C'est exocosal, c'est-à-dire le psychique, il est à l'extérieur, il est transcendant par rapport à la partie psychique. Je dis parce qu'elle est exocosale. Ça y est. Donc, le monisme de Spinoza y est présent et aussi le dualisme. Donc, pour la psychophysique, elle a concilié les deux théories. Monisme, moniste et dualiste. Et on dit, il y a monisme dualiste. Pour Descartes, il y a deux modes différents. Pour Spinoza, il y a le même mode. C'est la même substance, qu'elle soit psychique ou matérialiste. Voilà. Donc, je peux noter ça, ce pour mathématiser. E, c'est la totalité. E1, c'est la partie réelle, c'est la partie physique. E2, c'est la partie imaginaire, c'est la partie psychique. La partie physique avec le temps est sus, mais la partie psychique, elle est éternelle. Et on va terminer toujours par un peu de blabla. C'est vertigineux. Donc, les deux espaces E1 et E2 évoluent ensemble. E1 est soumis aux causes extérieures. Et E2 intervient quand il veut. L'espace, bien sûr. Il est endocausal. En générant, en produisant, en donnant à chaque fois des états imprévisibles. Donc, ça, c'est la partie psychique. C'est celle qui produit les états qui sont un peu difficiles à interpréter en mécanique quantique. Donc, quel que soit le temps, bien sûr, quel que soit l'espace. Voilà pourquoi la mesure en mécanique quantique donne des résultats inattendus. Pourquoi ? C'est comme ça. Une remarque, et on va terminer. En mécanique quantique, j'ai dit en quantique, après j'ai... En quantique, on manipule des ondes, et non des particules. Ça, si je ne peux pas se remarquer. Ensuite, pour l'incertitude d'Heisenberg, on ne dit pas l'incertitude d'Heisenberg si on est rigoureux. Donc, ce langage est un peu erroné. Car on ne traite pas une particule, mais une onde. On dit plutôt principe d'indétermination. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs états. Il y a une infinité d'états. Il y a beaucoup d'états qu'on ne peut pas discerner, qu'on ne peut pas commander avec le temps. À chaque fois, on trouve un état. À chaque mesure, on trouve un état. L'ordre est important en mécanique quantique. Mesurer A, ensuite la grandeur B, ce n'est pas la même chose que mesurer B, ensuite A. On trouve des résultats différents. On dit, bien sûr, que la mécanique quantique est anticommutative. Donc, il y a une non-commutativité des observables, cette idée grandeur, ton mesure. Voilà pour cette vidéo.